bonsoir les amis c'est le talk live numéro 33 avec notre fidèle statisticien résonance derrière celui qui adore manger les quenelles devant les princes de l'amour il me dit il n'y a pas 10 minutes je dénonce un petit peu c'est sympa ça je n'y attendais pas et ce soir vas-y vas-y tu veux réagir tom vas-y ah non non j'ai rien dit c'est vrai que j'ai mangé des quenelles mais après le reste je ne pourrais pas concerner belle information merci pour ça ce soir notre invité nous avons l'immense plaisir d'accueillir l'homme qui va marcher sur les traces de ces français qui ont conquis l'Amérique Jean-Michel Bayleau Marcy Tony Parker la baguette pas trop cuite après une superbe saison 2020 il va un World is BK il va tenter de relever un nouveau défi en moto américaine sur sa Ducati ce soir notre invité c'est Loris Boz on est belle la présentation je rêvais de faire le cow-boy tu crois comment ça va Loris ça va ça va et vous ça roule ça va super écoute on est très excité voilà on a hâte de te voir aux Etats-Unis rouler envoyer du gaz donc on va en parler on va en parler au sommaire ce soir pardon on va parler un petit peu actualité on va te demander un petit peu ton avis sur tout ça en moto GP en World is BK on va parler de cette aventure aux Etats-Unis on a énormément de questions on a déjà beaucoup de commentaires salut à tous salut les amis on va terminer par un quiz et on parlera un petit peu cinéma américain Loris si tu le veux bien allez allez Frédéric Luit on l'embrasse d'ailleurs qui est là dans les commentaires salut à tous salut Axel alors j'ai juste à chaque fois il y a des petits dossiers sur Tom qui ressortent il y a eu la présentation Ducati t'en as déjà sorti un il y a deux secondes sur les princes de l'amour non mais en fait il y a eu une présentation Ducati et Peko Bagnaia a quand même regardé dans le miroir et a regardé qui est apparu monsieur Thomas Marcelino l'homme qui kiffe ses stats voilà tout simplement merci à Teddy pour le montage j'ai remarqué les photos de Maurice derrière oui c'est vrai j'avais pas vu putain il y a Yann aussi il y a toi aussi il s'est pris la tête il se tient la route bon l'actu 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 Tom ça roule à Rerez ou pas là ? bah écoute j'ai pas l'impression enfin je crois que ça a roulé un petit peu cet après-midi mais en tout cas ce matin ça roulait pas d'après ce que j'en sais après peut-être qu'il y en a qui ont fait quelques tours mais en tout cas c'était compliqué sachant qu'en plus en superbike donc il y avait quelques pilotes superbike notamment Jonathan Rhee mais pas Alex Lowe parce qu'apparemment il s'est il s'est envolé dans un entraînement de flat track d'après ce que j'ai compris immobilisé apparemment un mois même s'il dit que c'est pas trop grave donc pour l'instant on sait pas trop il n'y a pas eu forcément de communication du du KRT par rapport à ça mais toujours est-il que Jonathan Rhee enfin maintenant les pilotes superbike sont limités à 10 jours de test donc du coup ils essayent de limiter quand il y a de la météo qui n'est pas forcément au rendez-vous du coup ils essayent de limiter et donc hier ils ne sont pas sortis et je ne sais pas si aujourd'hui ils sont sortis en théorie on devait attendre un communiqué de presse ce soir mais on ne l'a pas reçu donc on verra demain savoir s'il y a vraiment eu du roulage hier enfin aujourd'hui pardon voilà donc oui il y a un test à Gérez notamment enfin c'est un test organisé par Ducati la presse n'est pas autorisée donc on ne sait pas qui roule avec quoi notamment Mickaël Epiro ou Stéphane Bradel savoir quelles sont les dernières évolutions des MotoGP mais voilà ça roule un petit peu quoi bon alors monsieur Loris Bas moi j'aimerais bien savoir quel est ton avis sur cette saison MotoGP qui arrive qui tu vois jouer le titre clairement je te pose directement la question bah tous ceux qui l'ont joué l'an dernier plus Marc j'espère mais non c'était il y a eu une année vraiment étrange la saison dernière qui a été magnifique à regarder voilà donc je pense que Fabio pour moi dans les favoris après maintenant on a la chance en MotoGP en début de saison justement de ne pas pouvoir sortir un nom à part Marc Marquez que je mets en favori même s'il monte sur la moto au départ de la première course sans avoir fait le moindre jour d'essai il reste pour moi le favori mais il faudra voir comment s'il peut déjà être sur la moto à part ça on ne sait pas il n'y a aucun pilote qui est au-dessus du lot il n'y a aucune moto qui est vraiment au-dessus du lot est-ce que les Ducati auront réglé les problèmes qu'ils avaient l'an dernier est-ce que Yamaha aura réglé les problèmes qu'ils avaient l'an dernier aussi ce qui est sûr c'est que Suzuki sera toujours fort et Mir aura cette confiance du champion du monde je ne pense pas vraiment qu'il ait une pression énorme parce qu'il a fait ce qu'il a été une surprise l'an dernier et voilà même s'il n'est pas champion du monde cette année ce ne sera pas une catastrophe je pense que Rins aura vraiment le couteau entre les dents parce que l'an dernier il y a eu cette blessure qu'il a vraiment handicapé dès le début de l'année et pour moi j'en faisais un des favoris l'an dernier mais voilà Fabio pour moi sera là il a appris c'est vraiment le plus vite en piste il faut qu'il arrive à être meilleur dans les jours sans mais ça ne vient pas que de lui ça vient aussi de l'équipe de Yamaha et de trouver une moto plus homogène et j'espère que Ducati aura réglé ses problèmes et aura trouvé la solution pour faire marcher ses nouveaux pneus c'est jamais simple quand il y a vraiment un truc qui ne marche pas sur une moto de l'extérieur on a vraiment l'impression que les gens se plaignent et qu'on les pilote râle ou que les teams râle mais quand ça ne veut pas marcher ça ne veut pas marcher et je pense qu'ils auront trouvé une solution là-dessus mais voilà hâte de voir si Marc va pouvoir rouler justement vas-y Tom moi j'ai juste une question justement totalement naïve mais toi qui as roulé justement avec Marquez qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que c'est quelqu'un qui est vraiment au-dessus du lot ? je le dis j'ai fait plusieurs lives depuis la semaine oui je sais désolé et en fait la force de tous les grands champions et des champions du monde en fin d'année mais c'est dans tous les sports mécaniques mais pas que moi je regarde tous les sports je regarde beaucoup de sports individuels je regarde des sports co aussi et la force des grands clubs de foot la force des grands champions dans leurs années de titre c'est quelque chose qui est très dur à acquérir c'est d'être fort dans les jours sans et quand on se lève le matin qu'on n'est pas en forme qu'on a mal dormi qu'on est malade que la moto elle ne va pas sur circuit etc que les skis ne marchent pas sur telle neige et arriver à faire deux arriver à faire trois et ça c'est la force de Marc c'est qu'il fait deux quand ça ne va pas quand rien ne va il fait deux quand il part dernier il fait deux quand il tombe en calife et qu'il a une main pétée il va faire trois et c'est la même avec Réa en superbike et c'est la force des grands clubs de foot c'est la force des grands skieurs c'est la force de tous les grands champions d'Hamilton en F1 on peut prendre tous les sports même les sports collectifs donc ça c'est vraiment sa force et ça c'est quelque chose qui est très dur à acquérir et qu'on appelle l'expérience mais lui il l'a eu très jeune et justement on sait dans quel état il est en ce moment enfin qu'il récupère de sa blessure deux opérations comment tu vois les choses tu penses vraiment qu'il y a des rumeurs un petit peu là dernièrement on pourrait peut-être le voir au Qatar alors la question n'est peut-être pas forcément est-ce qu'il pourrait être dans le coup d'entrée à ton avis ? ouais pour moi deux tours il sera là ah ouais d'accord c'est direct il aura je pense alors c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à ne pas faire de moto pendant longtemps c'est sûr que lui il y a des pilotes qui roulent très peu comme Lorenzo roulait très peu en moto à côté lui il roulait tous les jours donc ça c'est sûr que ça va le gêner mais il n'a pas oublié comment on pilote une moto et la seule chose qui aura changé c'est que voilà il s'est fait mal ça lui était rarement arrivé dans sa vie et en plus il est resté loin très longtemps donc il n'aura pas envie de refaire je pense ça mais c'est quelqu'un quand on regarde sa carrière c'est le plus vite et c'est aussi peut-être le plus intelligent c'est-à-dire qu'il commet rarement deux fois on le voit tomber beaucoup mais c'est rarement les mêmes erreurs et il calcule les endroits il le fait et c'est rare de voir faire l'erreur qu'il a fait à RS en tombant à cet endroit-là donc je pense que c'est quelqu'un de très intelligent il sera très vite et il y a une analyse je cherche toujours cette anecdote c'est on est dans l'avion on part à Sepang pour rouler les premiers essais hivernaux en 2016 ou 2017 on est dans l'avion avec Barbera Rabat et Tito qui roulait tous les jours six jours par semaine depuis la dernière course de l'année moi qui avais pas mal roulé sur glace l'hiver qui avait fait un peu de super mode mais quand même beaucoup moins roulé que lui et Hector qui avait fait une demi-journée de super motard en décembre et on est au mois de février et Hector en fait c'est le mec qui est en trois tours il a fait le quatrième temps de la journée donc c'est on a la chance enfin c'est la chance c'est ce qui nous oppose avec le motocross par exemple c'est que c'est un sport de repère etc et on arrive à malgré tout avec la visualisation en travaillant dans sa tête à se mettre dans le main et Marc c'est quelqu'un qui est ultra fort dans sa tête qui a des psychologues autour de lui qui a plein de monde et je suis sûr qu'il a plein de méthodes pour continuer à rester dedans il n'a pas pris sa retraite il est dedans et c'est sûr que ça va le gêner on a besoin de faire de la moto et on a besoin de rouler et s'il arrive à la première course il n'aura peut-être pas le rythme peut-être pas le physique peut-être pas les muscles du coup peut-être pas le gainage etc mais la vitesse elle sera là il n'y a aucun propre l'analyse franchement Tom tu voulais réagir non non pas du tout du tout c'est très belle l'analyse écoutez World is BK justement qui alors Johnny Reyes qui va être détrôné à ton avis parce qu'il y a quand même du lourd derrière il y a Scott Redding avec voilà qui t'a roulé Rasgato Glo il y a du monde comment tu vois les choses dans World is BK un jour il sera détrôné après c'est comme Marc c'est que sa force c'est de de faire deux quand ça va pas trois au tiers des cas et même quand il tombe en superpôle qui part dernier il remonte dans les trois quatre et donc c'est sa force sur une saison aussi longue de faire de jamais marquer zéro point de rarement marquer moins de 16 c'est sa force après il y a aussi cette osmose qu'il a avec sa moto et un team qui travaille qui est la seule marque qui investit tout sur le superbike et qui donc met toutes ses ressources autour d'un seul pilote parce que vraiment il n'y a que lui il bosse à 99% pour lui donc il a tout ce package qui fait que c'est parfait pour lui pour jouer le titre après Scott est très fort et l'an dernier il était il était très 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 vite après voilà il fallait apprendre certains circuits apprendre certaines certaines choses du mondial superbike en arrivant du BSB il a dû réapprendre un peu l'électronique mais il sera là il sera là il sera vite Toprak est très vite mais sur la saison je pense que c'est compliqué je pense vraiment que la Kawa la Ducat sont au dessus un peu et attention à la Honda qui a beaucoup progressé l'an dernier mais il y a très peu d'essais hiverno avant la première course donc c'est pas facile non plus de continuer à progresser Tom non non bah écoute oui c'est ça après c'est vrai que c'est les prétendants encore une fois à la couronne mais après c'est vrai qu'il y en a d'autres comme même si Chase Davis n'est plus dans le team officiel on peut imaginer qu'il sera aussi avec la fin de saison qu'il a fait la saison dernière on peut imaginer qu'il sera aussi dans le coup après c'est vrai que je vois bien aussi Garrett Garloff mais bon après peut-être que tu peux me contredire non je ne vois pas jouer le titre pas forcément le titre mais en tout cas faire une belle progression la question c'est qui va détrôner Rhea ouais non c'est sûr Garloff il ne va pas détrôner Rhea c'est sûr Scott peut-être Chase c'est possible mais il a quand même souvent des trous aussi c'est pas simple d'être très constant voilà Scott Toprak Toprak il a vraiment le talent pour le faire après un des défauts de la R1 et je suis bien placé pour le savoir c'est que c'est assez compliqué le manque de moteur le manque de vitesse de pointe et même face à la Kawasaki qui n'est pas la qui n'est vraiment pas la meilleure dans ce domaine donc il y a certains circuits où c'est quand même compliqué où il faut vraiment surpiloter et tout c'est quelque chose qui fait très bien mais c'est pas simple il faut partir devant et sur une saison franchement à l'heure actuelle il n'y en a pas beaucoup qui peuvent on bosse tous enfin je dis on parce que j'y étais et j'espérais retourner vite on bosse comme des dingues pour essayer d'arriver au niveau de Johnny et de la Kawasaki mais c'est tellement d'année en année perfectionné peaufiné après voilà il peut aussi commettre des erreurs on l'a vu et à partir du moment où il y a un mec qui va réussir à le pousser franchement c'est quelqu'un qui a un ego c'est un pilote et il va peut-être commettre des erreurs voilà Scott est vraiment le mieux placé on va suivre ça et justement ça y est on est parti sur toi Laurice sur cette aventure aux Etats-Unis ça fait quelques semaines il y avait des petites rumeurs alors justement comment ça s'est passé comment on t'a proposé ça d'où c'est venu s'il te plaît c'est venu assez simplement un appel d'Heraldo Ferracci qui est un mec qui est très connu dans le paddock Superbike qui avait qui était team manager des équipes Ducati officielles lors des premiers titres titres mondiaux qui est américain et qui est un peu dans ce groupement dans ce team le team que je rejoins c'est le Ducati War Horse Racing Team c'est un rassemblement d'un gros concessionnaire en Pennsylvanie War Horse du Ducati New York Ducati Etats-Unis et d'Heraldo Ferracci donc c'est quelqu'un qui est très connu il m'a simplement envoyé un message sur Instagram au début ou sur Facebook il m'a appelé le lendemain il m'a parlé de ça j'en ai parlé à Eric mon manager et voilà il a gardé ça dans un coin de sa tête pendant deux heures il a réfléchi il a intrigué à droite à gauche savoir si c'était un projet qui tenait la route et un projet qui pouvait gagner parce qu'à ce moment là on avait compris que les chances de rester en Superbike elles s'étaient amoindries en tout cas dans les bonnes conditions comme je voulais avoir et voilà et en fait je me suis réveillé le lendemain matin en me disant vraiment c'est le truc à faire il faut y aller s'il y a moyen de gagner là-bas et une moto pour gagner il faut y aller c'est sûr j'avais déjà regagné un peu en BSB mais il n'y avait plus de team pour gagner disponible et j'ai senti en fait j'ai senti que c'était le truc à faire d'aller aux US d'essayer de gagner pour rebondir surtout avec Ducati pour essayer de faire un peu ce qu'a fait Scott d'aller gagner en Angleterre de revenir essayer d'aller chercher le titre là-bas il y a un gros intérêt de Ducati de vouloir gagner là-bas il y a un intérêt du championnat de réaccueillir Ducati ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas là pas présents et donc voilà j'étais tout de suite motivé et j'ai réussi à faire la transition en fait dans ma tête assez vite Justement je voulais te parler d'Eric May parce que j'ai pu le croiser l'année discuter avec lui donc je trouve ça très intéressant avec comment votre relation comment ça se passe là sur cette situation comment vous avez échangé sur quoi comment ça s'est passé Avec Eric on est assez proche ça fait quelques années qu'on bosse ensemble maintenant ça fait depuis fin 2014 et c'est quelqu'un que j'adore et le seul regret c'est mon père qui m'a dit ça mais je parais totalement son avis le seul regret que j'aurais à la fin de ma carrière c'est de ne pas avoir connu Eric plus tôt ça aurait pu changer pas mal de choses dans ma carrière et c'est pas simple d'être bien entouré c'est pas simple de trouver les bonnes personnes et Eric c'est une bonne personne il a ses qualités il a ses défauts mais c'est un super mec et je lui fais confiance à 100% c'est à dire que moi voilà je vais je le laisse tout gérer quoi là dessus sur les négociations les contrats je sais qu'il est à 100% avec ses pilotes voilà moi je l'ai appelé je lui ai dit il y a ce mec qui m'a appelé tiens son numéro il me dit ouais j'en ai entendu parler et voilà il a appelé après il a fait son travail de savoir s'il y avait un intérêt de Ducati avec les contacts qu'on a les gens qu'on connait parce que j'y étais aussi savoir s'il y avait un intérêt savoir si la moto marchait savoir s'il y avait des ingénieurs de Ducati qui allaient y aller des ingénieurs qui étaient des bons ingénieurs etc et voilà ça s'est fait après négociation après les coups de téléphone un peu avec l'organisateur pour essayer de savoir et puis après essayer de voilà de remplir le contrat au mieux possible pour me faciliter la vie là-bas c'est à dire voilà c'est un changement de vie quoi c'est pas on ne part pas faire dans l'Australie on revient là je vais peut-être y rester quelques mois de temps en temps et il va falloir essayer d'être mieux organisé donc essayer de tout mettre en place pour que le team s'occupe du plus de choses possibles et que j'ai qu'à me concentrer sur ce que j'ai à faire là-bas en tant que pilote surtout que ce championnat ça fait quand même quelques années qu'il monte en puissance en plus le patron on va dire c'est Wayne René qui t'a appelé pour te féliciter t'es super et je vois plus un et je dis c'est le team et en fait je réponds et Wayne et là j'ai ah salut c'est Wayne c'est Franck mais arrête de faire des conneries arrête de faire le con non non c'était cool et justement c'est un championnat qui est surveillé il y a Christophe Guillaume dans les commentaires donc je sais que le GMT surveille le championnat regarde un petit peu comment ça se passe parce que Rémi aussi nous en a parlé donc forcément projet excitant il y a cette question de Christophe Guillaume est-ce que tu connais les circuits qui sont là-bas j'en connais trois aux US mais j'en connais qu'un qui aura sur le calendrier il va y en avoir deux mais Austin a été annulé puisque le MotoGP a été annulé je pensais qu'il allait revenir à la fin en fait non en fait aujourd'hui ils ont confirmé qu'au lieu de remettre une épreuve il ferait trois manches sur les deux dernières courses de la saison Jersey et Barber donc non je connais qu'une piste Laguna Seca après c'est pas quelque chose qui me fait peur on va essayer d'aller en apprendre le plus possible avec les motos de course avec des motos de série quand c'est pas possible d'aller avec la moto de course et puis après voilà on est là-dessus on a de la chance d'être en 2021 d'avoir toutes les courses diffusées à la télé d'avoir des caméras embarquées de pouvoir apprendre je connais aussi deux trois mecs aux US il y a déjà Ben Spice qui m'a écrit pour me donner deux trois petits conseils deux trois trucs sur la vie là-bas et sur certaines pistes donc c'est je pense que l'expérience du BSB va beaucoup me servir mais après l'apprentissage des circuits c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire quand on est en mondial parce que des fois on découvre des pistes qu'on ne connait pas et c'est sûr que ça prend du temps mais généralement on arrive à réduire l'écart tout au long du week-end pour être prêt le dimanche on peut citer les circuits par où tu vas passer les états on voyage un petit peu aux Etats-Unis ça c'est cool aussi c'est sympa nous on ne pourra pas y aller si on fait tous les circuits de bout en bout toute l'année je crois que ça fait presque 18 000 kilomètres c'est vrai parce que tu vas passer ouais Alabama New Jersey Minnesota Pennsylvanie Californie Laguna Seca forcément légendaire on a hâte de te voir dans le Gorge Crew forcément on est au taquet l'état de Washington Wisconsin Virginie on dirait t'es un chanteur c'est un chanteur les gars un rocker exactement il y avait une question est-ce que tu vas avoir le temps de t'entraîner sur les circuits à côté voilà bah en fait ça je ne sais pas encore on est en train de mettre en place un peu tout le planning je vais y aller le 15 mars donc dans un mois la première fois faire des essais les essais officiels fin mars auront lieu à Austin d'ailleurs ouais donc c'est pas mal de pouvoir faire les essais sur un piste que je connais pour déjà avoir que la moto les pneus à apprendre etc que tu connais bien regarde ouais ouais c'est comme ça j'aurais aimé rouler là-bas c'est vraiment je m'en doutais mais non en fait je vais essayer d'en apprendre le maximum avec des avec la moto de course en allant faire des essais avec l'équipe quand c'est pas possible y aller avec une moto d'origine et puis quand c'est pas possible non plus bah les apprendre le vendredi des week-ends de course Tom tu voulais poser une question non non bah après ce sera des questions un peu plus revenir en arrière un peu du coup comment ça s'est parce que je pense que ça intéresse et j'ai vu la question dans les commentaires aussi comment s'est passé du coup cette saison c'est-à-dire quand t'as su que déjà l'échiquier commençait à se mettre en place chez Yamaha toi comment déjà ton état d'esprit a été en fin de saison et ensuite comment ça s'est passé avec Tenkates justement t'as attendu et quelles sont tes relations aujourd'hui avec le team voilà bon les relations elles sont bonnes j'ai pas enfin moi c'est j'ai passé deux super saisons avec eux et on a vécu des trucs super forts donc je leur en veux pas après j'en veux à la globalité des choses et de la façon dont ça a été fait parce qu'on va dire qu'à la deuxième course à RRS on m'a confirmé que j'aurai une moto officielle l'année prochaine que ce soit dans l'équipe officielle ou chez Tenkates etc et que ça allait signer la course d'après que ça allait signer la course d'après que ça allait signer la course d'après et en fait petit à petit ça se signait pas et ça s'est pas fait et petit à petit en fait c'est après Manicour vraiment ou à Manicour que j'ai compris que c'était très compliqué que le team n'était pas sûr de continuer s'il signait pas un sponsor ils ont été très proches d'en signer un plusieurs fois dans l'année mais bon c'est une année aussi où c'est compliqué de me faire des partenaires surtout qu'ils étaient en discussion avec un partenaire anglais mais ils sont toujours à l'heure actuelle en attente de le signer c'est pas définitif qu'on soit passé mais bon ça s'est pas fait et ça fait 6 mois donc voilà après je comprends je suis pas stupide mon père il a des entreprises et je sais ce que c'est et c'est un team qui a décidé de mettre pendant 2 ans des sous de leur poche pour revenir après avoir fait des années et des années en tant qu'officier l'ONDA et il s'est donné 2 ans pour essayer de trouver des partenaires et que ça leur coûte en tout cas beaucoup moins cher et ça n'a pas été possible mais ils sont restés fidèles à ce qu'ils ont dit à partir de Manicour avant ça c'est pas vraiment eux il y a aussi eu des discussions avec Yama où j'ai vraiment cru que c'était fait et puis au final non mais après voilà c'est la course ça se passe pas toujours comme on veut mais c'est sûr que si j'avais su des RRS que c'était un peu plus compliqué j'aurais trouvé une autre porte de sortie beaucoup plus facilement mais après voilà c'est le monde de la course et c'est aussi une année 2020 très compliquée sur plein de points de vue donc ça n'a pas été simple pour les teams après il y a eu des discussions avec d'autres teams avec Barney qui devaient rester prioritaire pour Tito si Tito voulait y aller parce qu'il avait refusé dans un premier temps mais après il a décidé d'y aller après il y a eu des discussions avec Moto Corsa mais malheureusement eux non plus n'avaient pas le budget pour m'accueillir et avaient besoin d'un pilote payant et ils ont essayé de trouver le budget mais ça ne l'a pas fait donc voilà ils ont pris un pilote qui amène un budget et voilà donc là c'est Bassani pour ceux qui nous écoutent c'est Bassani avec Bassani que je connais bien et je connais aussi super bien la personne qui s'occupe de lui trouver des budgets parce que c'est quelqu'un qui travaille chez Alpinstar donc voilà il n'y a pas d'amertume ou quoi que ce soit c'est juste déçu parce que j'avais fait ce qu'il fallait sur la piste pour mériter une moto en Mondial Superbike mais voilà c'est pour ça que je n'étais vraiment pas dans l'optique de signer quelque chose de fin de carrière d'aller m'enterrer quelque part je voulais trouver un projet qui me permette de rebondir l'an prochain et de revenir en Mondial et je pense que c'est ce que j'ai trouvé en tout cas en allant aux motos américains et c'est ça qui est bon franchement je vois les commentaires et puis depuis quelques semaines quelques jours on est tous surexcités on a hâte de voir ce que ça va donner alors pour la diffusion on ne sait pas trop comment ça va se passer je me suis permis de poser la question à Gilles de Laposta pour Eurosport il n'y a pas encore de confirmation donc on va croiser les doigts je sais que sur les réseaux sociaux le Moto America diffuse de temps en temps en live les courses et je crois qu'il y a un pass où il faut payer donc ça on va se renseigner on vous donnera toutes les informations à moins que tu en aies déjà toi il y a un pass disponible un peu comme le MotoGP le Superbike disponible pour suivre toute l'année en live directement sur leur site Moto America et on espère que Eurosport diffuse toutes les courses on est aussi un peu en train de de bosser là-dessus pour voilà il y a un intérêt d'un coup vu qu'il y a un français pour Eurosport France de diffuser les courses en France ça peut être cool donc j'espère que ça le fasse bon bah vas-y Tom non non moi j'avais une autre question encore là c'est plus journalistique c'est des questions chiantes je suis désolé mais du coup est-ce que t'as regardé aussi Plus belle la vie non mais Les princes de l'amour non Les princes de l'amour est-ce que t'as regardé aussi du côté du MotoGP parce que même si l'échiquier MotoGP était quand même déjà beaucoup signé est-ce que t'as regardé du côté de chez Aprilia notamment ou oui on a Eric je sais qu'il a bien sûr posé des questions etc mais eux ont été très clairs dès le début c'était on garde on garde les pilotes qu'on a donc d'accord voilà c'est ce qu'ils ont fait donc voilà ils ont été fidèles à ça et il n'y a jamais eu le moindre espoir là-bas d'accord ok tout le monde le sait et donc l'objectif je ne vais pas te poser la question parce que tout le monde le sait tu l'as dit c'est de remporter le titre pour bah voilà pour pouvoir mieux revenir en World SBK c'est ça ? exactement c'est ça c'est ça je ne prends pas la légère et quand au début je dis je vais vraiment j'y vais que pour le titre mais je ne prends pas la légère je sais que les mecs vont vite et comme tous les pilotes du monde ils vont vite sur leur piste c'est-à-dire que quand tu vas en Angleterre les mecs en Angleterre avant de les battre ils vont très très vite les mecs en Italie les français en France vont vite aussi donc c'est voilà je ne prends pas la légère ils connaissent leur piste ils connaissent leur pneu mais voilà j'y vais pour ça c'est beaucoup de de sacrifice et de changement dans ma vie privée et carrière etc de partir là-bas surtout une année comme ça donc je ne fais pas tout ça pour autre chose et puis en plus c'est l'objectif du team c'est l'objectif de Ducati on est à fond là-dessus on ne pense qu'à ça et voilà on va tout mettre en oeuvre pour que ça le fasse on a hâte de voir cette image en tout cas et on va saluer Axel Morin qui a fait le montage il est passé partout de ton montage fantastique très content pour toi alors Axel Morin ce n'est pas le pilote du FSBK c'est un autre Axel Morin qui est de Grandville en Normandie voilà petite dédicace mais en tout cas la voilà regardez magnifique Ducati en plus c'est marqué New York comme ça je trouve que ça claque elle est belle tu sais elle va rester comme ça ou pas ? enfin de cette couleur-là j'ai aucune idée pour le design mais j'espère j'espère qu'elle reste on va tous leur envoyer un message sur Instagram elle est en fond de temps magnifique en plus je suis allé voir c'est encore plus classe j'ai vu que Ducati New York ils étaient vraiment au sud de Manhattan bon pour ceux qui connaissent un petit peu New York ça défonce je sais pas si tu pourras y aller comment ça va se passer mais on aimerait bien te voir en photo dans la rue devant bon on verra ça ouais je pense que j'allais les voir j'ai jamais fait la côte j'ai fait la côte ouest en course j'ai fait le Texas bien sûr parce qu'on avait une course à bas et c'est un endroit que j'adore mais j'ai jamais fait la côte est donc ça va être un beau truc en profiter donc tu l'as dit tu vas vraiment tu vas avoir le soutien aussi de l'Italie c'est ça pour le championnat ? en fait le team l'an dernier ils étaient en super stock donc les courses ont lieu en même temps que le super bike et sont dans la même course mais pour les 6 dernières manches donc les 2 dernières épreuves Indianapolis Laguna Seca ils ont commandé la moto de super bike ils l'ont reçu et leur pilote Jacobsen s'est blessé donc ils ont demandé un pilote à Ducati également qui a emmené Zanetti et il a fait 6 podiums avec une victoire il y avait les ingénieurs qui étaient venus avec et ça je le savais dès le début c'est indispensable surtout avec Ducati d'avoir les ingénieurs de Ducati qui connaissent la moto etc et cette année vu que c'est une période un peu une année compliquée ils ont décidé au lieu d'avoir des ingénieurs qui font des allers-retours comme c'est souvent le cas avec Ducati et avec plein d'autres marques aussi comme BM là ils ont décidé d'embaucher des mecs à l'année donc des ingénieurs j'en ai déjà parlé avec deux qui étaient l'année dernière en Angleterre chez Paul Bird un mécano un ingénieur qui était avec Sylvain Barrier l'an dernier sur la Ducati il y en aura certainement un troisième ou un quatrième donc il y a du monde qui vient pour les gens qui connaissent la moto donc c'est important ouais c'est bon ça et pour toi justement il y a des gens qui t'accompagnent parce que je sais qu'il y a beaucoup de pilotes qui aiment bien avoir un helper avec eux et du coup est-ce que tu as quelqu'un qui viendra avec toi ? Aucune idée encore normalement ouais le but c'est de partir avec un pote à moi qui en plus est dispo en ce moment moi j'ai jamais vraiment eu d'helper de mecs qui viennent à toutes les courses tout le temps je suis assez indépendant quand je peux j'essaie d'emmener ma copine mes parents enfin voilà je ne suis pas la personne superstitieuse avoir besoin de la même personne mais là c'est un gros changement je vais là-bas vraiment que pour les courses que pour gagner et bosser donc emmener quelqu'un pour pouvoir faire du sport avec et sur les courses et ça peut ça peut m'enlever une épine du pied ça peut être cool donc on en bosse là-dessus mais ce n'est pas simple non plus parce que c'est la même chose pour les visas etc et tout donc le team est au courant on va essayer de bosser aussi là-dessus et après voilà j'ai la chance de connaître deux trois personnes aussi aux US et j'ai été super bien accueilli aussi par les pilotes américains ouais donc ça c'est cool et puis voilà il y a déjà David Villemin qui m'a écrit sur un post hier ah c'est bon ça venir pouvoir rouler et tout donc ça serait voilà de temps en temps de faire après la saison elle est courte la saison entre le moment où je vais y aller où elle se termine il se passe six mois je vais sûrement rentrer une fois ou deux pendant ces six mois donc il va y avoir il ne va pas y avoir longtemps non plus entre les courses entre les moments où je vais aller rouler et tout mais en fonction d'où je suis voilà rencontrer des mecs un peu cool comme ça ça peut être quelque chose de super sympa est-ce que tu vas juste avant parce que tu parlais bon David Villemin c'est forcément on va penser au super cross et au motocross est-ce que tu penses que tu vas avoir l'occasion peut-être d'aller voir alors soit un super cross je crois que ça se termine fin mai ou un outdoor ouais j'espère j'espère vraiment avoir un super cross j'ai jamais eu l'occasion et j'aimerais vraiment ça fait longtemps que je veux y aller donc j'espère arriver à organiser ça sur le premier moment où j'y suis d'essayer de croiser et de pouvoir aller voir si c'est autorisé pour la pandémie et tout de me faire un SX bon on passe le bonjour au Big USA je sais que tu as aussi la casquette j'ai fait une petite dédicace ce soir voilà le Big si tu veux faire un petit reportage sur le risque bah nous on est à fond j'ai écrit le livre j'ai écrit il m'a demandé il est chaud on l'envoie s'il est à Vegas viens voir des courses de vitesse il y a moins de terre et tout c'est sympa c'est clair l'an dernier il a un peu galéré dans la boue Tom vas-y toujours je suis toujours au rang des questions un peu lourdes la saison non justement la saison comme tu dis elle est quand même assez courte malgré les modifications du calendrier là dont je n'étais pas au courant mais est-ce que c'est possible d'envisager une wildcard à Manicourt j'en sais un je sais que le championnat se termine et qu'il restera 4 courses en mondial superbike après mais il n'y aura pas Manicourt donc je ne sais pas aller chercher le chiffre avant Manicourt et essayer pourquoi pas pour l'instant je ne pense pas à ça je pense vraiment à cette année je suis concentré sur cette saison c'est déjà un gros challenge dans un coin de ma tête il y a l'objectif de rebondir pour 2022 après tout ce qu'il y aura en plus cette année s'il y a des choses en plus ça sera du bonus il est chiant les motos c'est une version intermédiaire en moto américaine ce n'est pas une full superbike c'est ça la question c'est quoi la différence entre la moto et la superbike je sais que c'est beaucoup plus c'est entre les deux c'est un peu plus proche d'une stock mais ce n'est pas complètement stock donc c'est un peu moins que la superbike sur certaines choses après il y a les freins superbike il n'y a pas l'électronique totale superbike mais une grosse partie donc il y a des choses un peu différentes mais ce n'est pas exactement les deux mêmes motos après c'est la même base de moto ce qui est cool vu que Scott fait exactement la même taille que moi et a le même poids il est même plus lourd que moi donc ça va pouvoir donner une base c'est la première chose que j'ai demandé quand je les ai eu au téléphone c'est essayer d'avoir les positions de Scott on gagnera déjà un jour à régler les calcées les bidons donc ça c'est déjà cool puis ça prouve que la moto elle marche avec un grand dessus donc ça c'est bien aussi tiens c'est marrant cette question d'Amaël le maître qu'on connait bien Laurie si tu viens quand à Montréal me montrer comment tu te démerdes en skidoo voilà tout simplement ça c'est fait je viens quand tu veux je viens quand tu veux si j'ai le droit d'y aller je vais en profiter et je demanderai une mascotte encore en plus en échange pour mettre sur le casque pour faire un design de casque si il me fait un design de casque en échange de spécial US je lui fais une c'est bon ça je lui fais un cours de de non mais pour ceux qui ne connaissent pas à Maël aller te suivre j'ai fait beaucoup de trucs avec lui depuis le début et c'est un artiste c'est un mec au top Maël on refait quand tu veux des dessinées c'est gagné ensemble en live voilà quand tu veux ça j'ai passé côté pneu on revient un peu plus sur le côté technique alors je vois la question de Guillaume c'est aussi des pirelli en SBK américain non c'est Dunlop c'est ça ouais Dunlop moi j'ai roulé un peu tous les pneus sauf Dunlop j'ai fait qu'une course avec Dunlop en championnat allemand en 2011 mais après voilà je sais que c'est des pneus très différents mais ouais pareil c'est pas quelque chose qui me fait vraiment peur c'est chaque chose dans son temps découvrir la moto les pneus en même temps après les circuits un par un j'ai roulé en moto GP avec Bridgestone et Michelin j'ai fait du superbike avec Pirelli avec les nouveaux Pirelli j'ai fait de l'endurance avec Pirelli avec Michelin donc c'est encore une gamme de pneus différentes donc voilà j'ai une grosse expérience là dessus et je pense que ça va me servir c'est l'avantage de ta carrière en fait c'est que t'es passé par tellement de circuits tellement de championnats tellement de pneumatiques clairement t'arrives aux Etats-Unis alors attention pas en mode confort mais en tout cas il n'y a pas grand chose qui va te faire peur non exactement j'ai tellement découvert de trucs dans ma vie et c'est quelque chose que j'aime j'aime le changement j'aime découvrir de nouvelles choses sur une moto essayer de nouveaux trucs donc c'est quelque chose qui me plaît moi et que j'ai toujours adoré sortir un peu de la zone de confort d'avoir de nouveaux trucs quand je suis parti en moto GP quand on a changé sur les Michelin et voilà c'est quelque chose c'est pas quelque chose qui me fait peur il y a une méthode pour tout il faut prendre son temps et il ne faut pas griller les étapes quand on est en apprentissage au début et c'est pour ça que les séances d'essai avant la saison seront ultra importantes Tom vas-y aller à toi de poser la question je me calme non mais je t'ai déjà posé la question Loris du coup mais c'est au niveau de tes rivaux justement cette fois parce que là on parle de mécanique ou de technique mais du coup au niveau de tes rivaux Cameron Mobier n'est plus là donc du coup quelles sont la plupart de tes grands rivaux pour la saison prochaine je pense que le principal ce sera Josh Erin qui revient sur la Yamaha j'ai couru contre lui à Laguna Seca en 2000 je ne sais plus mois 18 ou 19 et il faisait le Moto America plus le Mondial Superbike sur le même week-end et c'était avec les Dunlop et les Pirelli ils sautaient d'une moto à l'autre et il y a une manche où je me suis bagarré avec lui je sais que c'est un tenue je sais que c'est un mec qui va vite qui a eu une année très compliquée l'an dernier parce qu'il avait quitté Yamaha pour aller suivre chez BM et là il revient chez Yamaha donc je pense que ça va être lui un des plus vides Jake Gane aussi qui petit à petit l'an dernier a retrouvé son niveau et a pris la mesure de la Yamaha en revenant du Mondial Superbike Bobby Fong il va vite c'est un mec qui est régulier également je ne sais pas encore qui c'est qu'il y aura sur la deuxième que Tony alors lui c'est quoi c'est à Nancy il y a la question on ne savait pas c'est ça je ne sais pas je ne sais pas il m'a dit que pour l'instant il m'a dit qu'il espérait avoir cette moto que j'ai eue et que du coup il arrêtait sauf s'il y a quelque chose qui sort il y a Mathieu Scholl ce qu'il va vite aussi mais voilà je pense que les deux Yam Bobby Fong seront les principaux rivaux pour ceux qui se souviennent Jocherin il a fait un petit passage en moto 2 il était coéquipé de Johan Zarco sur la Caterham Suter si je ne me trompe pas c'est propre ça c'était à l'époque je ne chapeau pas et suivre aussi sur les réseaux sociaux Jocherin parce que ça envoie du steak c'est plutôt sympa aussi comme toi les décapsuleurs à bière en ce moment ah ouais j'ai pas fait gaffe à celle-là encore mais on a vu 2-3 vidéos d'ailleurs si vous nous faites des vidéos aux Etats-Unis tous les deux ça peut être vraiment sympa bon après on a fait un truc super cool avec lui c'est quand on a traversé Golden Gate pour le monde oui et en fait il était là et il nous avait vraiment dit tous soyez super strict et nous voilà on arrive là-bas t'as tous les flics américains qui disent faites pas les cons faites pas les cons faites pas les cons et en fait à un moment on est tous côte à côte tous ceux du mondial et là j'entends des gros rupteurs et je me retourne et t'avais Erin en roi arrière en burn ils sautaient toutes les rues après une fois qu'on avait traversé le Golden Gate donc c'est un mec qui est assez déjanté c'est un mec marrant c'est marrant c'est qu'à chaque fois on nous dit aux Etats-Unis faites attention faites attention mais en fait on sent qu'on peut un peu faire les cons j'ai trop compris ça ouais c'est ça donc c'est assez particulier sur cette vie aux Etats-Unis comment ça va se passer alors on t'a posé plusieurs fois la question mais on a besoin de le savoir ce soir ça va se passer comment tu vas tu vas faire de circuit en circuit tu vas avoir un point fixe comment ça va se dérouler alors j'en sais rien mais ça va dépendre de la facilité que j'ai à faire des allers-retours ou pas ouais et de combien je peux en faire après voilà le team va me prendre va me loger quand je serai sur place et voilà après c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de voyages à faire beaucoup de circuits à apprendre donc ça va surtout être de circuit en circuit après un pied à terre peut-être si je dois y passer 2-3 semaines d'aller me poser à côté du team ou peut-être voilà un peu plus un peu plus beau parce que New York pour aller faire du vélo c'est pas le truc le plus cool ouais à partir des livreurs ouais mais c'est tout peut-être aller rouler en vélo avec des autres pilotes des trucs je sais pas en fait du tout mais j'y vais pas en m'attendant à quelque chose en me disant je veux rentrer telle date faire ça ou je veux habiter là ou je veux faire ci parce que avec le Covid c'est tellement compliqué de prévoir déjà ici qu'est-ce qu'on doit faire que j'y vais la tête libre juste pour essayer juste pour gagner le championnat faire ce qu'il faut et s'il faut rester là-bas quelques mois sans revenir pour apprendre les circuits et aller chercher le titre je le ferais il y en a qui veulent te voir en motorhome je te le dis dans les commentaires ouais j'y ai pensé après enfin c'est cool le motorhome et tout mais enfin c'est ce qu'avait fait Sylvain à l'époque après voilà si d'un coup on essaye on fait un test New Jersey et le coup d'apprenti pour apprendre une piste parce que l'avion c'est compliqué c'est clair Tom vas-y pardon non non c'est toi je rigolais juste tout simplement je pose plus de questions parce que j'avais plus le droit d'en poser non t'as des très bons commentaires les commentaires c'est très bonne intervention de Tom donc tout va bien t'inquiète vas-y enchaîne non 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 c'est tout de toute façon c'était la question je le savais déjà un peu qu'il était pas encore au clair avec ce qu'il allait faire j'ai décidé ça quand j'arrive là-bas avec le team ils vont me conseiller voilà en l'expérience et je vais les écouter faire ce qu'il y a de mieux ce qu'ils pensent qu'il y a de mieux et voilà alors je vais répondre parce qu'il y a beaucoup 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 de questions alors niveau piste c'est plus étroit en moto américain ou pas est-ce qu'il y a plus de fights ça dépend il y a un peu de tout après ouais c'est des pistes principalement un peu plus étroites un peu plus après très rapide avec du dénivelé comme Road Atlanta j'ai regardé parce que en ce moment je suis en mode entraînement home trainer donc je mets la télé je regarde donc c'est cool pour apprendre et des pistes qui ont beaucoup dénivelé un peu plus étroite où je pense qu'il faut des motos assez maniables avec des belles bagarres également donc non non il y a des belles pistes avec des asphaltes un peu vieux avec qui ont l'air assez bosselés donc je pense c'est ça c'est il faut faire attention à ça après après voilà on a l'habitude normalement quand on fait le mondial on passe par tous les types de pistes donc on s'adapte un peu à ça des pistes un peu plus chaudes qu'en mondial avec les murs un peu plus proches mais un peu à l'image d'Himola si on regarde Himola il y a des pistes qui ressemblent pas mal à Himola quand j'ai regardé les cours j'ai trouvé que ça ressemblait un peu à ça avec du dénivelé un peu comme à Portimao donc il y a des trucs il y a des trucs il y avait une question justement est-ce qu'il y a une piste en particulier que tu appréhendes pour l'instant je n'en ai pas regardé beaucoup j'ai regardé Road Atlanta parce que ce sera la première j'ai regardé vite fait les highlights de quelques pistes Road America ça a l'air magnifique non 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 après une fois qu'on a fait Laguna Seca je pense dans sa vie c'est pas à savoir j'ai fait le BSB donc j'ai fait Cadwell pas en course mais j'ai fait Cadwell en essai et quand on a Cadwell Park à apprendre c'est 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 j'en reviens je remonte un peu plus haut parce que vous êtes très très nombreux ce soir ça fait vraiment plaisir est-ce qu'on pourra refaire un live à mi-saison on pourra peut-être tenter l'orif ouais ouais bien sûr je vais essayer de voilà on essaye avec Franck qui s'occupe un peu de ma com de mettre des trucs en place pour pour que les français et que les européens puissent continuer de me suivre là-bas Franck Millet messieurs dames ça c'était à la course de cartes organisée par Marc Ristori pour ceux qui suivent le cross oui oui c'est la course de Noël et là on avait vraiment bien joué le jeu on voulait être classe et être dans le thème salut Franck ça va je suis sûr qu'il nous suit en plus je suis sûr donc ouais on est en train d'essayer aussi de penser enfin j'ai l'idée de faire un vlog un peu à l'image de ce qu'a fait Scott etc pour faire un peu suivre l'aventure complète pas que les courses donc voilà on va pouvoir faire des lives quand je serai là-bas je vais pas être ultra occupé à côté de la moto et de mes séances de sport donc il y aura le temps de faire des choses puis c'est pratique avec le décalage horaire en plus ouais ça va être génial pour les diffusions en tout cas nous on va pouvoir se poser avec le burger comme on l'a vécu quand il y avait Laguna Seca c'était vraiment cool pour le World S-BK avec le MotoGP ouais c'est clair avec le mec pour aller chez les beaux-parents c'est pas mal exactement c'est ça avec le mec sur le podium parce qu'en plus tu vas l'avoir toi l'hymne à chaque fois parce qu'ils sont au taquet là-dessus les américains donc ça va être assez impressionnant de te voir en mode sur la grille quand on fait le mondial et qu'on va là-bas le moment de l'hymne même quand c'est la première fois qu'on est français qu'on ne connait pas forcément la culture mais on sent vraiment qu'il y a une force qui sort des spectateurs des pilotes américains c'est un truc pour ceux qui ont déjà été sur une course américaine qui est un peu dingue Tom toi t'as fait Austin ouais j'ai fait Austin mais du coup quand t'es en intérieur c'est un peu différent tu vois pas forcément le public donc j'ai ressenti un peu l'atmosphère c'est vrai qu'Austin la ville déjà en elle-même c'est quelque chose à faire mais après non je connais pas vraiment le public américain malheureusement justement tu parlais de ton entourage Loris par exemple tes parents ils en pensent quoi de cette aventure ta chérie comment voilà qu'est-ce qu'ils en pensent c'est quoi leur avis sur tout ça ouais bah pour pour ceux qui me suivent je suis très proche de ma famille très proche de mes parents on fait beaucoup de choses ensemble moi je bosse avec mon père je l'aide quand il peut je suis très proche de ma maman donc non ouais ils sont contents pour moi sur le coup ma mère a été un peu dégoûtée que son fils part mais je lui ai dit je pars aux US c'est quand même cool et j'ai 28 ans tu vois donc ça va et je vais revenir mais non non ils sont contents parce que voilà c'est pas des hivers simples quand on sait pas ce qu'on va faire je suis pas facile à vivre quand je sais pas ce que je vais faire et c'est pas la première fois que ça m'arrive et c'est et 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 s'il y a vraiment une année où on s'y attendait pas c'est c'est cette année parce que moi je suis rentré au mois de septembre ou d'octobre septembre d'Espagne et du Portugal l'an dernier en disant à ma mère c'est bon c'est fait pour l'an prochain on va signer quoi donc c'est un hiver où je m'y attendais pas c'était cette année pour ma copine elle a un peu les boules tu vois mais elle me suit à fond là-dedans et elle me pousse et elle est super tout le monde est vraiment heureux pour moi j'aurais adoré l'emmener mais elle a plein d'examens en Suisse ouais dans son boulot elle est ostéo et voilà elle ne peut pas pour six mois de course là-bas tout mettre bien sûr c'est des examens qui sont galères à passer elle est pas sûre de pouvoir les repasser donc elle me supporte à fond là-dedans et je la remercie et je remercie mes parents et tous mes potes il y a aussi tous mes potes sont à fond enfin vraiment ils sont tous ils veulent venir me voir là-bas si c'est possible et tout donc c'est cool et de toute façon comme je le dis c'était c'est un peu ma carrière je suis à 18 ans j'ai décidé de quitter le mondial en super stock pour partir faire le championnat anglais ils m'ont tous regardé avec des gros yeux et j'ai dit non mais c'est ce qu'il faut que je fasse j'en suis sûr et pareil ça m'a pris en me réveillant un matin donc c'était Jean-Claude Olivier qui m'avait appelé mais pour aller faire de course et j'ai vraiment voulu y rester donc c'est un peu ma carrière de faire des choix des fois qui sortent du chemin tout tracé pour après retrouver un peu plus de confort dans ce que je voulais au début donc c'est un reculé pour mieux avancer cette saison 2021 Est-ce que tu as discuté avec Valentin Deby's qui lui a roulé plusieurs saisons alors lui c'était un super sport est-ce que tu as pu échanger un petit peu avec lui lui qui a vécu aux Etats-Unis et qui a roulé en championnat alors j'ai échangé avec lui j'ai échangé avec Sylvain et je l'ai remercie parce que avec Tony Elias aussi mais Tony c'est différent parce que lui il est résident américain il a complètement déménagé je vous le dis il s'est marié avec une Américaine je crois tout ça mais j'ai surtout parlé à Valentin et à Sylvain pour les assurances parce que c'est pas simple ça paraît tout con mais quand on fait le mondial moi je fais mes demandes de licence depuis depuis 18 ans et c'est ma mère qui me l'est fait au mois de janvier et je l'ai fait et c'est super simple rendez-vous chez le médecin certificat médical tu demandes ta licence à la FFM et tu sais que tout est clean et tout aux US voilà je me suis posé plein de questions et Valentin m'a dit qu'il fallait que j'aille simplement avec ma licence internationale la FIM donc voilà je suis en train de faire des emails en ce moment tous les jours à la FIM aux ambassades pour me renseigner sur certaines choses pour l'instant c'est clair et net il n'y a aucun souci sur les courses donc j'essaie de trouver des assurances à côté pour les essais privés donc voilà ça a été cool de pouvoir échanger avec Valentin Sylvain là-dessus surtout que Sylvain son beau-père est aussi dans les assurances c'est lui qui avait trouvé l'assurance de Sylvain quand il était là-bas donc c'est pratique ça facilite un peu on se pose moins une question qu'on peut demander à des mecs qui ont déjà cette expérience je me fais charger je le mets le commentaire j'adore tu l'as eu par contre Cyril on va parler après un petit peu de tout ça en MP non mais en anglais il n'y a aucun problème pour toi non non l'anglais ça va l'anglais ça va il n'y a aucun souci après voilà il y a l'accent un bel accent français encore donc j'espère que pendant 6 mois aux US au moins j'aurai gagné un accent un peu moins comment les médias américains est-ce que tu as eu des retours sur ton arrivée j'imagine qu'ils sont surexcités aussi ouais ils sont super contents à l'image de Wayne il m'a appelé c'est un championnat qui essaye de repartir de l'avant depuis que c'est Wayne qui s'en occupe et ça marche parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des américains revenir en mondial de leur championnat c'est à dire il y a Cameron qui est en moto 2 il y a Gerloff qui est en super bike donc c'est la preuve qu'ils font des choses dans le bon sens après voilà il manque un il faut petit à petit le championnat grandisse mais ils sont super contents que j'arrive et il y a eu que ce soit les médias les fans qui m'ont envoyé des messages plein de messages et puis même les autres pilotes les anciens pilotes et puis les pilotes actuels il y a la femme de Josh Ehring pas de Josh Ehring de Josh Ehring qui est un ancien pilote qui a gagné 4, 5, 6 fois le championnat et qui m'a écrit pour inviter à faire du flat track déjà c'est bon ça super bien accueilli en tout cas virtuellement pour l'instant parce que voilà c'est des messages donc c'est simple d'envoyer des messages mais je pense que ce sera pareil quand je vais arriver et ça va être cool une question comment ça va se dérouler il y a deux manches est-ce qu'elles sont le dimanche ou elles sont le samedi et dimanche les manches alors normalement je pense qu'elles seront les deux le dimanche et pour les deux dernières courses où il y en aura trois je pense qu'il y en aura une samedi deux dimanches mais je ne suis pas sûr d'accord Tom je sais que tu voulais poser une question non non c'était c'est bon je n'ai pas de questions juste parce que ces questions qui reviennent on en a parlé tout à l'heure pour la diffusion il y a un pass c'est comme pour le Supercross américain il y a un pass pour le regarder en streaming mais en attente apparemment Laurie ça l'a confirmé ça travaille pour avoir tout le championnat sur Eurosport forcément Laurie ça sur ses courses donc Eurosport serait bien chaud pour l'avoir donc on va suivre ça très très prochainement tu pourras goûter au burger américain pas tous les jours j'imagine mais voilà quoi j'y pense mais en ce moment je suis en train de maigrir de retourner au poids de forme tout de suite le commentaire pour ne pas te donner envie j'ai hâte de faire vraiment le premier le premier gros burger comme chaque fois qu'on va aux US c'est la règle donc là je vais m'en autoriser après chaque victoire on va dire on va suivre ça les amis c'est l'heure regardez non non je ne dis rien il est tout content regardez c'est l'heure du quiz de monsieur Thomas Marcellino il faut lui mettre son petit générique c'est très important non c'est toi dans les commentaires ça part en mode top chef sur les burgers ce sera pour un prochain live les amis voilà la première question ça va être un quiz super bike du coup je voulais faire moto américaine mais je me suis dit que c'était quand même assez touchy pour parler un peu de ton palmarès quels sont les vainqueurs français en super bike il n'y en a pas beaucoup Adrien Morias et l'attaque d'entrée c'est clair Raymond Roche Régis Laconi ouais Sylvain Gantoli yes Loris Baz yes tu connais ? je vais vous parler j'en profite de mettre la photo avec Raymond Roche que je kiffe bien ouais elle est magique c'est sur la rétro moto de Saint-Sergue et j'invite les gens elle aura lieu cette année je ne vais pas pouvoir y être je pense cette année mais c'est top et j'ai pu rouler avec ma moto championne d'Europe enfin c'est mon père qui a roulé avec ma moto championne d'Europe 2008 donc c'était top et Raymond est un mec fantastique ouais ouais et il m'en manque combien ? c'est tout non t'as tout bon là t'as tout bon il n'y en a que 5 c'est pas énorme dans les commentaires vous étiez bon c'était bien ok on enchaîne avec la deuxième question je ne suis pas mal j'étais pas mal sur cette question parce que tout à l'heure quand je te dis tu m'as dit tu ne me fais pas des questions pour le quiz au coup je galère ouais ouais attends celle-ci elle va être plus triquée Christophe Guillaume nous dit Alex Vieira aussi Tom alors ça il faut que je vérifie il en a gagné mais je crois qu'il les a je ne sais pas aïe 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 donc je ne sais pas je ne sais pas il faudra que je vois s'il est français ou pas ça dépend sur mes stats il n'est peut-être pas forcément français donc il faut que je regarde d'accord ok à vérifier excuse-nous yes merci Christophe donc là il y en a 5 aussi à compter plus de 100 podiums en superbike Réa oui on va partir 5 alors c'est Réa il y a Bailis non il n'y a pas Bailis non ok Fogarty non plus c'est étonnant pareil pareil j'ai sorti ok ok et ben je vois Bailis ça m'étonnerait non Sykes Sykes effectivement ok d'accord Guillaume sort toujours la même vanne je suis con je suis con excuse-moi excuse-moi je voyais pour la question la question d'avant excuse-moi non Fogarty t'as raison excuse-moi ah ok donc Fogarty Réa c'est le dernier des 5 premiers ok Fogarty Réa Sykes ouais Corsair ouais exactement ouais et on l'a cité lui ou pas Aga non vous ne l'avez pas cité je ne crois pas et il était dedans et il est dedans ah d'accord ok ça aurait été le prochain j'aurais dit franchement parce que mais je suis étonné par Bélis vraiment ouais Bélis alors attends je regarde le compte Bélis il en a 94 ok bon bah faut s'y remettre allez il a roulé il n'y a pas longtemps c'est vrai c'est parce qu'il a fait pas mal d'années MotoGP aussi ouais c'est vrai exactement super avocat Loris on est bien là dessus on enchaîne avec la dernière question et donc là c'est plus compliqué ouais effectivement combien de constructeurs différents ont gagné un World Superbike le championnat ou les courses non les courses les courses bon après il y a les évidents bien sûr j'essaie déjà de compter les évidents donc Yamaha Ducati ouais Kawasaki ouais Honda ouais Aprilia Bata si je dis Bata Suzuki bien sûr mais je cherche mais je cherche en fait si tu me poses cette question c'est qu'il doit y en avoir au moins un il y a une marque insolite là-dedans une marque insolite non une marque on va dire légendaire quoi mythique j'en sais rien je sais pas comment on pourrait la qualifier italienne non presque italienne italienne ouais Bimota exactement ah ouais et il y en a une autre sur laquelle t'as roulé il n'y a pas si longtemps que ça BMW exact ouais exact voilà c'est tout c'est déjà pas mal il y en a 8 ouais non c'est propre j'en profite ça me fait penser à ça j'ai oublié de te poser la question est-ce que ça te brancherait ça parce qu'on l'a eu l'an dernier je sais que Josh Irin a roulé là-dessus sur les bagueurs voilà j'ai la tête que tu fais non honnêtement ça peut être marrant mais il faut faire ça après la dernière course ouais ouais tu te prends ça sur le côté il faut un airbag complet il faut une cellulaire bag autour de toi mais en tout cas c'était quand même incroyable ça je sais pas ce que t'en as ils ont roulé vite ils ont roulé à Laguna Seca tu les vois dans le corkscrew j'ai pas envie d'y aller avec ça moi bah ça frotte de deux côtés mais c'est marrant ça a l'air marrant bah apparemment c'est quoi ils vont refaire quelques courses cette année ouais ouais mais ça a vraiment plu ça a fait un buzz sur les réseaux et tout c'est cool c'est marrant il y a des anciens pilotes qui vont rouler dessus peut-être cette année donc ça va être cool ça va être bon ça bon bah écoute on va partir sur le cinéma américain forcément aux Etats-Unis Hollywood j'aime bien poser des questions sur le cinéma aux Etats-Unis c'est ma passion bon déjà tu regardes des films tu regardes des séries l'horus ouais alors par contre c'est en fait c'est les questions que je déteste le plus c'est les questions qu'on pose souvent quel est ton film préféré acteur etc et en fait je ne suis jamais dedans et quand l'interview se termine genre trois heures après je suis là mais je suis con c'est ça j'aurais dû dire ça après moi je te l'ai dit c'est après moi aussi en même temps ouais mais je ne me souviens jamais des noms des films que je regarde mais c'est à dire que même si j'ai regardé un truc hier je ne m'en souviens pas souvent je suis là je demande à ma copine c'est quoi qu'on a regardé hier que je suis dans le film mais le titre le nom des acteurs et tout m'intéresse peu mais vas-y t'es quoi pour aider on va poser aussi la question à Tom en même temps quel est votre film préféré messieurs Loris il y a tellement de films moi je dis il y a un film qui m'a toujours marqué et que j'ai regardé plusieurs fois quand j'avais 13, 14, 15, 16 ans ouais donc 15, 16 ans c'est Million Dollar Baby ouais et voilà c'est un film qui m'a marqué énormément donc que je cite souvent dans ce genre de questions parce que l'histoire est ouf l'implication et la motivation est dingue et c'est un film que j'ai beaucoup aimé très beau film Tom toi c'est quoi ? c'est pareil c'est un film quand j'étais gamin que j'ai regardé 15 000 fois c'est Au milieu Coulon Rivière donc c'est avec Brad Pitt avec Brad Pitt donc moi parce que je suis pêcheur j'ai une passion pour la pêche à la mouche et du coup révélation ce soir ouais t'as eu ça il y en a deux déjà c'est vrai ? ouais la première dès le début de l'émission que tu manges des quenelles non c'est vrai qu'ils mangent des quenelles en regardant Les Prince de la mort je suis obligé de regarder parce que j'ai une copine donc ça j'ai l'oeuvre voilà excuse et dedans il y a même Joseph Gordon-Levitt qui est jeune qui doit avoir 10 piges quoi dedans d'accord voilà niveau série Loris une série qui te parle qui t'éclate que t'aimes regarder je suis pas trop série ouais non plutôt des séries basiques La Casa de Papel j'ai adoré je sais pas si c'est un rêve d'enfance ou un rêve inconnu d'être d'être un braqueur de La Casa de Papel mais j'ai voilà ça c'est une série qui m'a beaucoup plu mais je suis pas vraiment série d'accord ok Tom il y en a il y en a pas mal quand même de séries qui sont sympas mais celle qui m'a beaucoup plus ça c'est mon beau-père ça c'est mon beau-père si tu me regardes c'est mon beau-père adore Josephine-Angegarnier et bah nous avons Mimimati ce soir elle est là non c'est Banshee pour ceux qui connaissent je recommande c'est un film c'est une série très très violente très très violente moi j'aime le nom mais ouais c'est un le pitch le pitch c'est assez tordu mais c'est quand même assez c'est sympa voilà 3 saisons allez un acteur américain que vous kiffez vraiment Denzel Washington waouh ça pose ça ouais vraiment c'est un acteur que j'adore dans tous ses films c'est à dire que j'ai jamais vu un film avec Denzel qui m'a pas plu c'est vrai on est d'accord il joue tellement bien et peu importe ce qu'il joue et c'est vraiment un acteur que j'aime bien ouais Tom bah écoute j'ai envie de dire pareil et puis son fils là du coup depuis ces dernières années ouais ouais il y a son fils c'est toi qui m'as appris que c'était son fils qu'on a pu voir dans pas mal de films notamment dans le dernier je trouvais le nom Tenet Tenet exactement et il joue dans Black Clansman ouais d'accord c'est un très ouais c'est un très bon acteur bon je vois Denzel dans les commentaires au taquet et niveau actrice alors je sais pas Angelina Jolie Megan Fox mais c'est pour d'autres ouais ouais on a compris t'es casse-pas c'est des films très agréables c'est des bonnes actrices mais aussi des très très belles femmes Tom bah je sais pas Jennifer Lawrence par exemple ouais ouais ça tient la route aussi c'est bon ça ouais et si un acteur américain devait vous incarner au cinéma voilà regarde les têtes regarde les têtes regarde les têtes moi c'est facile toi c'est Denzel Washington c'est ça ? non mais sans les muscles ça serait Jason Statham mais ok pour arrêter là pour la coupe de cheveux j'aurais dit Jason Miller bah non j'aurais dit ah pour toi pour toi non non pour toi ah putain j'ai pas de cheveux ouais non moi par là j'ai aucune idée aucune idée ouais c'est un peu toujours compliqué dans les vieux ah ouais les vieux acteurs j'aurais dit Mel Gibson c'est un mec qui aime bien casser des trucs et je le vois bien je le vois bien avec une petite moto Mel Gibson mais non j'ai aucune idée il faudrait réfléchir bah dans les commentaires dites nous on a encore quelques il est un peu petit mais il faut trouver un mec assez grand bah pas Tom Cruise donc ça c'est certain et voilà Laurie ça serait ouais non il roule par contre il roule bien sur une moto on peut en parler Tom Cruise vraiment le gars de toute façon il fait beaucoup de choses mais en tout cas sur une bécane non qu'il pépère et je crois que c'est lui qui avait acheté une 7h d'ailleurs une 500 pour les US ah ouais vérifié c'est vrai que même la scène qu'il a fait à Paris sur la place de l'étoile avec la BM c'est lui qui fait les cascades donc non chapeau chapeau Tom si tu nous regardes ce soir non mais on sait pas pour toi il y avait Joseph Gordon Levitt et je trouve que c'est pas mal après je sais pas s'il est grand mais c'est sur le côté physique ça tient la haute et puis c'est un super acteur donc ça pourrait tenir on pourrait pendant un an se préparer à devenir pilote tu vois avec les méthodes new-yorkaises ce serait plutôt pas mal ça Gérard Junio je pense que c'était pour une autre réponse les amis et il y a Kenio Reeves Kenio Reeves c'était pour moi c'était pour moi Junio non mais c'était évident c'est évident ouais mais grave oh là là le gars il faut lui filer une combinaison de ski à l'ancienne Kili là moulante Tom on va faire ça en plus pour faire la scène des télésièges j'étais tranquille et Kenio Reeves ressort beaucoup aussi pour il roule aussi il roule sur ouais ouais il est dans la manteau et Christian Bell alors oui il est moitié américain moitié écossais mais lui tu pourrais lui donner n'importe quoi il pourrait jouer un gobelet Christian Bell il pourrait s'incarner un gobelet tellement il se transforme physiquement un peu partout c'est incroyable voilà il y a une question qui revient avant qu'on termine le live est-ce qu'on va te revoir prochainement en endurance j'ai aucune idée alors ça a été on en a parlé j'ai eu quelques propositions mais je voulais vraiment fixer un programme vitesse pour pas me bloquer etc et là le fait de partir aux US surtout en période de Covid c'est pas simple de se dire je vais revenir pour faire telle course etc donc si c'est possible oui après maintenant l'endurance se professionnalise de plus en plus c'est les teams on leur pilote pour toute la saison donc c'est pas c'est pas fait après voilà j'adore l'endurance j'aimerais bien refaire et j'aimerais j'aime bien aller faire chier Jérémy quand je peux sur les courses mais voilà j'aime bien aussi le regarder à la télé et l'encourager et donc je sais pas après j'ai toujours rêvé de faire Suzuka et ça ça j'adorerais et j'ai toujours rêvé de faire les 200 miles de Daytona mais malheureusement c'est en 600 depuis quelques saisons ça j'adorerais faut pas nous mettre ça dans la tête mon père avait été voir Daytona une année où Patrick Ponce a gagné avec ma mère il m'a ressorti l'album photo l'autre fois et j'étais ah mais ça t'as vu t'as vu t'as vu j'ai toujours voulu faire on va suivre ça on va espérer te voir sur le genre de course on verra ça en plus Daytona avec la V4 ça peut vraiment être bien mais bon c'est mort c'est mort c'est sûr on sait pas on va leur demander de changer de règlement on verra ça bon allez pour terminer je sais à chaque fois Franck nous a dit il faut arrêter avec les anecdotes on peut pas tout balancer mais une petite anecdote tu nous en avais déjà raconté une anecdote là comme ça dans le paddock ce que tu as vécu je sais pas un petit truc sympa je sais pas plein de trucs je sais pas en moto GP quelque chose de course de soirée je sais pas bah vas-y de soirée alors moi tu me vends ça c'est bon japon je pense que c'est 2015 ou 2016 je sais pas on est au japon et c'est la tourne autre mer c'est japon australie malaisie on est au japon le soir donc c'est short en timing tout le monde repart le dimanche soir vers la ville où on va prendre l'avion là c'était Tokyo et en fait je suis avec des mécanos qui me disent avec plein de mécanos qui sont chez chez KTM maintenant dont Tex et ils me disent il y a une boîte super connue qui est toute petite qui est pas loin de l'aéroport c'est un bar boîte on va boire un coup je dis ok on va boire un coup ça s'appelle The Cage la cage et là on arrive avec un taxi on demande The Cage déjà le japonais il nous regarde il dit comment ils connaissent ça on me dit c'est où il me dit il faut monter l'escalier c'est derrière dans le en dessus il n'y a pas de lumière il n'y a rien on monte et là vraiment on arrive c'est une toute petite pièce c'est une toute petite un appartement avec des cages en ferraille avec vraiment presque fermé en ferraille et tout et c'est un karaoké et on est là dedans et moi j'arrive là dedans et on voit un européen avec qui on parle et on dit qu'on est pilote et tout et là en fait il y a Rossi qui déboule avec Uccio et on rentre et en fait il y avait du monde on ne pouvait pas s'asseoir dans le truc nous on avait réussi à choper une table et Rossi vient s'asseoir avec nous et le mec l'européen il était il pétait un plan et puis là il voit Rossi débouler il dit non mais c'est pas possible vous êtes vraiment pilote bah ouais on te l'a dit tout à l'heure et Rossi on voulait s'asseoir avec nous pour pas qu'on lui casse bien il y avait un karaoké il y a presque tout le monde qui a chanté il y avait Danny qui a chanté aussi c'était marrant c'était l'anecdote c'est le truc je ne m'attendais vraiment pas c'était avion on allait boire un coup on a bu deux bières le soir après la course et en fait on s'est retrouvé là boire un coup il y avait Rossi avec des mecs qui sont dans un truc atypique et on ne pouvait pas faire une soirée cool quoi surtout pas la première course sur l'autre mer en fait c'est même pas une soirée je pense qu'à une heure et demie du matin tout le monde était couché et on avait l'avion mais c'était un moment super marrant c'est bon ça merci merci beaucoup on essaie d'avoir des images en tête de cette soirée là ça m'a fait plaisir j'ai deux trois photos bon il n'y a pas Rossi bien sûr parce que je ne me serais jamais permis j'aime pas qu'on fasse des photos tu vois ça va te produire des photos de pilote en soirée etc mais je crois que j'ai des photos de mes mécanos je demande qu'ils faisaient un karaoké mais vraiment sur du vieux rock et tout c'était super marrant vous êtes très très bon ça bah écoute merci Loris merci d'avoir accepté notre invitation on te souhaite mais le meilleur pour cette saison on va être au taquet on va suivre ça les amis et merci 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 à toi à bientôt merci beaucoup Loris Tom merci à toi on se retrouve très très bientôt j'annonce je me permets de le dire le 25 février nous serons au GMT 94 dans les ateliers voilà directement à Poitiers ça va être énorme j'en profite aussi vous le savez tout le projet que nous sommes en train de monter avec un jeune pilote du FSBK Martin Renaudin on a monté une tombola participative pour l'aider pour soutenir son équipe sa famille donc n'hésitez pas à aller voir sur les pages de Moto et GP Addict voilà d'ailleurs on en profite pour dire un petit bonjour à Franck Millet qui va gérer tout ça en FSBK on a hâte de découvrir son travail donc merci 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 les amis vous étiez très nombreux vos questions fantastiques on est au taquet allez bisous ciao ciao les gars ciao